Le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni aujourd'hui avec l'amiral Oussama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez. Le porte-parole de la présidence, Mbassam Rady, a déclaré que la réunion a porté sur l'examen du bilan de l'activité de l'autorité du canal de Suez lors de l'année 2021. A cet égard, le président de la République a enjoint d'intensifier les projets de l'autorité dans le cadre de la stratégie de modernisation du canal de Suez et ce, pour renforcer sa compétitivité et sa place unique sur le niveau du commerce international. Lors de la réunion, l'amiral Oussama Rabia a fait le rapport sur les indices du trafic dans cette voie maritime majeure depuis le début de l'année 2021. Il a en outre fait le rapport sur les efforts déployés par l'autorité du canal pour moderniser sa flotte maritime. Le président Abdel Fattah el-Sisi a passé en revue lors de sa réunion avec le ministre des Waqf, Dr Mohamed Moukhtar Goma, les efforts du ministère des Waqf en matière d'entraînement des prédicateurs dans le domaine de la darwa et dans le domaine de l'écriture, de la traduction et de l'édition. Le président a enjoint de donner davantage de considération aux imams distingués et de leur appuyer. Le président a en outre examiné les activités du concours international de récitation du Coran qui se tient actuellement au Caire. L'Egypte abrite la 9e conférence des États partie de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, tenue du 13 au 17 décembre au Centre international des conférences dans la station balnéaire de Sharm El-Sheikh. La ville a achevé les préparatifs nécessaires pour accueillir le plus grand rassemblement international pour la lutte contre la corruption, ce qui reflète la grande appréciation de la communauté internationale des efforts incessants de l'Egypte dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En marge de la conférence, le président de l'autorité du contrôle administratif et son homologue saoudien ont signé un mémorandum d'entente sur la lutte anticorruption. En marge de la conférence des États partie de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, l'envoyé spécial de NAL TV, Henny Farag, a fait cette interview avec M. Emmanuel Olita Ondongo, président des autorités anticorruption d'Afrique. Donc, bonsoir, ou plutôt bonjour tout le monde. Je me trouve actuellement en Charm El-Sheikh, où se tient la neuvième édition de la conférence des partis, la conférence des États partie de la Convention de la lutte contre la corruption sur les auspices des Nations Unies. Actuellement, toujours dans cette conférence, j'ai le plaisir d'être avec moi, M. Emmanuel Olita Ondongo. C'est le président des autorités du contrôle au niveau africain. Vous êtes le bienvenu sur la TV internationale. Merci, merci. Je suis là avec vous. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, nous devons parler de l'importance de cette neuvième édition de cette conférence. Et pourquoi l'Égypte même a été choisie pour être le pied haute et même pour être la présidente pendant deux ans au niveau de cette conférence ? Je l'ai dit devant la même place. Je l'ai dit que l'Égypte devenait vraiment comme, il faut même dire, une plateforme. Je l'ai dit à l'une de nos rencontres, à l'une de nos interviews, que l'Égypte est devenu une plateforme. Et ça se confirme aujourd'hui. Voilà qu'aujourd'hui, c'est encore l'Égypte qui a été choisie. Nous avons abrité cette neuvième conférence. Elle revêt une importance très capitale par des attentes que tous les Africains sont là au regard de ce que nous sortirons de cette conférence. En fait, vous êtes l'un des paires de la stratégie de la lutte contre la corruption au niveau africain. Vous êtes l'un des ingénieurs en ce qui concerne cette stratégie. Donc, comment vous trouvez les principaux axes à travers lesquels les Africains peuvent vraiment éradiquer, lutter contre la corruption ? Notamment, comme vous savez, notre continent africain est presque le plus affecté par cette maladie qui s'appelle la corruption. Bien. Il faut même le dire que le moment a été bien choisi. D'abord, un travail en synergie vaut la peine dans cette lutte. Et ce que je constate, c'est que tout le monde entier est présent à Shemalchek, là où nous nous retrouvons. Alors, donc, c'est pour dire que nous avons beaucoup de choses que nous allons identifier et on sortira de cette grande conférence mondiale avec beaucoup de recommandations qui vont permettre au monde entier d'apporter vraiment un regard, d'avoir une vision vraiment très, très avancée sur ce combat que nous attendons. En fait, donc, c'est une plateforme, comme ça a été déclaré, c'est une, dans cette conférence, c'est une plateforme pour parler d'une seule voie. Mais encore une fois, quels sont les mécanismes à reprendre, les mécanismes à réviser pour suivre le terrain, afin d'unité efficacement contre la corruption ? Mais avant de venir à une telle rencontre, il y a eu une identification, on a identifié les points forts et les points faibles. Et je crois que c'est sur les points faibles que nous allons plus revoir pour voir ce qu'on peut retenir ou ce qu'on peut rejeter pour faire avancer notre organisme qui va porter beaucoup de fruits au monde entier. Voilà. Monsieur Emmanuel Ondongo, merci beaucoup pour de telles interviews très intéressantes. Merci. C'est moi qui vous remercie parce que c'est une occasion, chaque fois que nous nous retrouvons, que vous m'accordez. Et voilà, on devient une famille et nous travaillerons ensemble pour vaincre ce mal qui est en train de détruire les économies de la planète alors que nous n'en avons plus besoin. Et nous avons aujourd'hui besoin de l'émergence de la planète. Sans exception, tous les pays de la planète doivent se développer. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup.